... Mesdames, Messieurs, les élus, chers collègues, Monsieur le Président de la Société Horticole, cher Jean-Luc, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens et chers amis jardiniers, C'est une grande joie et avec beaucoup d'émotion que nous sommes devant vous aujourd'hui pour célébrer le 50e anniversaire de la Saint-Fiade. Durant cette journée, tous les jardiniers sont à l'honneur, tous les amateurs de jardin sont à la fête et je sais qu'ils sont très nombreux. Et il n'est pas anodin que depuis plus de 30 ans à présent, la qualité de nos espaces verts soit reconnue grâce au label 4 fleurs des villes et villages fleuris. Cette récompense sans cesse renouvelée, malgré des critères toujours plus exigeants, en disant sur la qualité des hommes et des femmes qui œuvrent au sein du service d'espaces verts de la ville. Et je remercie le Président Boulard, ancien responsable de ce service, d'avoir formé et motivé des générations de jardiniers municipaux. Il a su susciter une belle dynamique au sein de ce service. Aurélien Loiseau et toute son équipe ont à cœur de poursuivre et même d'intensifier. Je crois qu'on peut applaudir Jean-Luc Boulard. Et je voudrais qu'on applaudisse tous les jardiniers de la ville qui font un travail formidable tout au long de l'année. Je vous rappelle aussi que le parc du Moulin à Temps a été labellisé à nouveau « Jardin remarquable ». La ville de Sens bénéficie donc de la plus haute récompense dans le cadre des villes et villages fleuris depuis 30 ans de façon ininterrompue. C'est la conséquence de leur talent, mais c'est aussi la volonté et la sensibilité de tous les Sénonais, c'est-à-dire de vous tous. Malgré les changements de majorité municipale, et il y en a eu à Sens, malgré les différents bords politiques, il y a ce constant attachement à la qualité de nos espaces verts. Les Sénonais aiment leur parc et leur jardin. Les Sénonais sont attachés à ce que leur ville soit arborée et toujours fleurie. Ce qui nous rassemble par-delà nos sensibilités, ce sont nos parcs, nos jardins, qui occupent une place si particulière dans notre ville. Et l'attachement des Sénonais, vous en avez encore une belle preuve cet été, puisque nous avons lancé le festival des parcs et jardins. L'objectif était simple, permettre à chacun, aux habitants de la commune et aux habitants de l'agglomération, de profiter de centaines d'animations et d'activités proposées dans nos parcs et jardins. Chaque jour, vous avez été très nombreux à venir profiter des spectacles, concerts, activités sportives et rendez-vous culturels qui ont animé la ville, le Square Jean Cousin, le Parc du Moulintan. Les apéros-concerts les mercredis soirs au Moulintan sont désormais une institution. Chaque fois, vous êtes entre 400 et 600 à venir pique-niquer en musique et en famille. Les activités pour les enfants sont tenues le mercredi et sers d'après-midi. Elles ont fait le bonheur de tous dans toute la ville. Notamment, je pense aux grands-parents qui ont su occuper leurs petits-enfants grâce à ces nombreuses activités. C'est donc pour nous tous ici une très grande satisfaction de savoir que vous avez été si nombreux à fréquenter nos parcs pour ces différentes activités. Cette année, la sête de la Saint-Fiacre est exceptionnelle pour deux choses. D'abord parce que c'est le 50e anniversaire et vous le savez, peu de manifestations ont une telle longévité si ce n'est la Foire de Sens qui fêtera son 95e anniversaire cette année. Et la deuxième chose que je tiens à souligner aussi, c'est la capacité à s'adapter constamment. Comme vous le savez, la force de nos jardiniers c'est de s'adapter et ils ont su s'adapter alors même que les conditions climatiques nous ont obligés à donner aux Sénonais de très nombreuses plantes et vous êtes très nombreux aussi à être venus les chercher et à être venus en profiter pour fleurir vos jardins. Cette année, la fête de la Saint-Fiacre comporte quelques nouveautés. Vous allez retrouver au parc du Moulintan 50 exposants qui proposeront des produits, des services en lien avec la nature, l'environnement, le jardinage. Vous aurez également de nombreuses associations qui prennent part à cette fête pour la première fois et je veux les en remercier, notamment le club de gymnastique de Sens qui sera présent là-bas. Ce qui rend aussi la Saint-Fiacre exceptionnelle, ce sont nos jardiniers de la ville de Sens qui ont fait preuve d'une ingéniosité sans pareil pour créer de nouvelles brouettes fleuries exposant de nouveaux matériaux et de nouvelles plantations malgré la sécheresse et je veux leur dire un grand bravo pour le sens de l'adaptation. Et puisqu'il fait chaud comme l'a souligné le Père Joël et qu'il faut être court, je voudrais dire que ces brouettes devant nous sont un exemple des ressources de nos jardiniers face à la contrainte climatique avec d'autres moyens par des voies détournées. Ils ont pu continuer à proposer de belles brouettes fleuries. Alors vive Sens, vive la tradition de la Saint-Fiacre et que notre détermination et notre amour pour la nature continuent de fleurir dans nos cœurs et dans notre ville. Je vous souhaite à chacun et à chacune une merveilleuse journée de la Saint-Fiacre au cœur de notre belle ville de Sens. Et je passe la parole au Vénérable Président Boulard. On pourrait presque sentir une petite pointe d'humour et d'affection. On s'est tout à fait partagé d'ailleurs. Donc chers amis, fondée à Sens par la société Horticole de Sens en 1970 sous la forme qu'on connaît actuellement. L'association qui, je le rappelle, fondée en 1888 reste une des plus anciennes associations sénonaises. Donc la fête de la Saint-Fiacre s'élève cette année la 50e édition. Saint-Fiacre, nous se dévrons aujourd'hui ce saint patron des jardiniers venu d'Irlande, issu d'un noble lignage qui lui promettait une vie détachée des soucis matériels. Immigré, venu à Hamaux en Royaume-Franc, il a voulu faire d'une certaine façon l'expérience de la décroissance et de la frugalité en se l'appliquant d'abord à lui-même. C'était alors les beaux jours de la foi chrétienne, l'époque où, de toutes parts, les évêques, prêtres et moines prêchaient déjà par leur vie comme par leur parole. La tradition, je n'emploie pas à dessein le terme de légende, la tradition veut qu'il défléchât un vaste terrain pour y pratiquer la culture des fruits et légumes, plantes médicinales afin de venir en aide aux pauvres et aux malades. Mais il pratiqua l'agro-foresterie que l'on redécouvre au XXIe siècle et il fit de ses jardins partagés la base de son apostolat chrétien, une ONG avant l'heure. Quelques mois de culture, quelques semaines de préparatifs, des centaines d'heures de travail, puis une journée de fête pour des chefs-d'oeuvre éphémères et des notes de musique qui s'envolent. Cette fête reste exceptionnelle parce qu'authentiquement populaire, entreprise gratuite et acte de foi d'amoureux de la terre, d'harmonie simple et naturelle. Merci à la municipalité de perpétuer cette tradition, avec le souvenir vivace de la présence d'il y a un an de Marie-Louise Faure, son attachement à cette fête, qui se traduisit immédiatement par l'implication de la ville dans sa reprise logistique. Merci à Mgr Giraud et au Père Joël Rignot de nous ouvrir les portes de la cathédrale afin de fêter dignement ce saint protecteur des jardiniers. Merci encore à la quarantaine de bénévoles de la société horticole qui se mobilisent comme chaque année pour perpétuer cette fête patronale. Merci à tous les artisans créateurs de ces 27, 28, 29 compositions florales, exceptionnelles de fraîcheur et de simplicité, avec une note tout spéciale, au seul qui puisse harguer avoir été de la première édition de la Saint-Fiacre en 1970, Bernard Tourlier, à l'époque responsable des espaces verts de Paron, ensuite directeur du CAT, et qui, 53 ans après, est toujours fidèle à rendez-vous derrière une brouette. Je vous remercie, bonne Saint-Fiacre à tous, et applaudissez-le, applaudissez-vous. Alors je vais demander au Président Boulard et aux élus de venir pour souffler le gâteau fleuri du 50e anniversaire, donc rapprochez-vous, il faudra être plusieurs pour réussir à les éteindre. Et je pense que nous pouvons collectivement faire un Mont-Bourguignon, parce que c'est la rentrée, et que ça fera du bien à tout le monde, pour ceux qui sont encore un peu endormis. Merci et belle journée ! Sous-titrage ST' 501